Avec M. Henri Péter, et on va continuer à parler de Gertrude Von Lefort. Dans l'émission précédente, on avait surtout évoqué La Femme Éternelle. Aujourd'hui, on va aborder une autre de ses œuvres, qui aura une certaine influence sur notre propre littérature, Le Dialogue des Karmélites. Avant d'aborder cette question, est-ce que vous auriez peut-être quelques compléments biographiques à ajouter sur Gertrude Von Lefort ? Très rapidement, comme je l'ai déjà dit, elle est née dans une famille aristocratique d'un colonel prussien, Huguenot au départ, mais je pense que sa mère était luthérienne. Bon, comme je l'ai dit, c'est une saison qui a servi le tsar Pierre Legrand, et elle aimait beaucoup l'histoire, ce qu'elle avait reçu de son père et de sa mère, elle avait reçu une foi profonde. Elle se consacra à la littérature, elle a l'université, et suite à son cours d'histoire de l'église du professeur Trotsch, qui est assez connu, qui est un protestant assez connu, elle s'est convertie au catholicisme, un petit peu comme si... Oui, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Et elle a mis au service de sa foi ses qualités d'écrivain, de poétesse. Seigneur, il y a dans mon âme un rêve de toi, mais je ne peux venir à toi, car toutes mes portes sont verrouillées, je suis assiégé par des armées, je suis enfermé dans mon éternelle solitude. Il y a un petit côté, comme on a déjà dit, un peu Marie-Noël. Bon, elle a déjà dit que c'est... Alors, elle a connu Edith Stein par l'intermédiaire d'un jésuite, le père Eric Prisivara, qui était un de ceux qui s'occupait de la revue de Karl Muth Hochland, qui était la revue de grande tenue des catholiques en Allemagne, dans les années 1920-1942, puis qui était finalement... Un cardite. Un cardite asséché. Donc, sa conversion ne lui fit pas abandonner ses dons, mais il lui permit de se développer. Donc, elle est la représentante, quand même, du renouveau catholique, du moins en tant que femme. Et elle était... Elle est devenue, surtout après la guerre, extrêmement connue et célèbre en Allemagne. Elle était fêtée et traduite dans beaucoup de langues, en japonais. Et en France, elle a été traduite de nombreuses fois. Tous ces livres ont été traduits, presque tous, pas tous, ont été traduits. J'ai une petite nouvelle. Dans les années 50-60, elle nourrissait aussi, peut-être, certains renouveaux catholiques en France, des années 1920, qui s'est, à mon avis, étendue jusqu'aux années 50-60. Bon, on peut avoir des opinions contrastées sur Mauriac, Grimm, Grimm, mais il y a une profondeur de la foi chez eux. Bernalose, bien sûr. On peut penser aussi à Guardini. Oui, à Guardini. Mais Guardini, c'est plus un théologien-philosophe. Non, mais c'est une très grande... Oui, mais, par exemple, je pense à une oeuvre plutôt littéraire de Guardini. Oui. Sur Dostoyevsky. Oui, c'est exact. Il n'a pas fait que de la théologie. Oui, et puis la grande oeuvre de Graham Greene, qui aujourd'hui paraîtrait complètement hors-sujet sur le fond du problème. Est-ce que Scobie est-il damné ou non ? Parce qu'il a une vie compliquée. Aujourd'hui, ça paraîtrait hors-sujet, savoir si on est damné ou non, ça n'intéresse plus personne. Bon, il y avait quand même, c'est une époque où le catholicisme était pris au sérieux à travers les oeuvres littéraires, les romans, les nouvelles. Voilà, ça, je crois que ça s'est un peu perdu, à mon avis, je peux me tromper. Alors, abordons le vif du sujet, du moins le thème de l'émission d'aujourd'hui, le dialogue des carmélites et l'influence qu'elle a pu exercer sur Bernanos. Alors, elle a été témoin, dans les années 1929, de mouvements de foule extrêmement violents, brutaux, liés à la décomposition de l'Allemagne après la guerre, de 1914, la défaite. Et ça l'a choquée quand elle allait à l'université. Et entre-temps, elle fréquentait, enfin, elle avait une amie à laquelle elle assistait à sa prise de voile, qui était Edith Stein, devenue sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, et avec qui elle est restée en lien, enfin, moins après, une fois qu'elle était carmélite, mais enfin, et il semble que elle était, je pense, un peu sourcier, c'est-à-dire qu'elle sentait les choses. Et elle a senti, dans cette espèce de violence de 1929, les conséquences que ça allait avoir pour l'Allemagne. On disait des paroles assez violentes. Et comme son amie était juive, bien que juive convertie, elle a peut-être voulu faire une œuvre prophétique en racontant l'histoire du passé. car elle a déterré dans la bibliothèque de Munich le manuscrit de Mme Philippe, qui avait été une survivante des carmélites de Compiègne, qui, bien béatifiée par le pape en 1910, était tombée dans l'oubli. Pourquoi elle était-elle tombée dans l'oubli dans l'Église de France ? Ça, c'est une question que j'aimerais approfondir un jour. Là, il y a un autre chapitre. Mais par contre, petite parenthèse, si on s'intéresse au dialogue des carmélites, que ce soit le texte de Gertrude von Lefort ou de Bernanos, il faut lire absolument le travail de cet universitaire américain, Bush. Oui, mais alors Bush, c'est très amusant. Je l'ai lu comme vous. Bush, il est parti de l'œuvre de Bernanos, qui a été un choc pour lui, mais qui n'est pas historique. Je vais expliquer pourquoi. Enfin, qui n'est pas historique. On en reviendra après. Il est remonté à Gertrude von Lefort, et puis après, il est remonté aux archives, à l'histoire vraie. Aux sources. Et on s'aperçoit que l'histoire vraie est aussi édifiante, sinon plus, que la nouvelle de Gertrude von Lefort, ou que l'adaptation, par Bernanos, de ce qu'on a appelé le dialogue des carmélites, qui est en fait inspiré directement. Et qui a même inspiré le cinéma. Oui, mais la carmélite était un film, c'est devenu un théâtre, c'est devenu un opéra. Et d'ailleurs, l'opéra de Poulenc reprend un petit peu les deux sources. Il reprend à la fois Bernanos et Gertrude von Lefort. Alors, elle a appelé son œuvre en 1934 la dernière à l'échafaud, qui a été traduite, je pense, en 1945 en France. La dernière à l'échafaud, c'est intéressant, il y a un petit lien avec l'histoire de la rose blanche, la dernière à l'échafaud. Et le coup de génie de Gertrude von Lefort, c'est d'avoir transfiguré cette histoire. C'est ce que le père Tiette appelle la transfiguration, oui. Et en transfigurant cette histoire, elle nous l'a rendue plus présente. C'est la transfiguration. C'est-à-dire qu'elle a inventé un personnage qui n'a jamais existé, mais que tout le monde connaît, blanche de la force. Et un jour, d'ailleurs, elle a avoué, blanche de la force, ça vient de moi, c'est mon nom. C'est-à-dire Trude von Lefort, blanche. Et une fois, j'étais dans une librairie parisienne à Saint-Germain, je parlais de ça, les gens m'ont dit, mais si blanche de la force, on l'a vu mourir. Il y a des gens qui l'ont vu mourir sur l'échafaud en 1994. Eh bien non, elle nous a tellement... Blanche de la force n'a jamais existé. Mais tous les autres ont bien existé. Attention, tous les autres ont une réalité vraie. Pas exactement comme ni le texte, mais peu importe. Mais blanche de la force, ça présente un vantage inouï, c'est que chacun tout peut s'identifier à elle. On voit à la fois la faiblesse, la faiblesse, la crainte, l'angoisse, oui, et comment cette angoisse, cette crainte peut être surmontée. C'est exactement ce que... On pourrait dire que c'est un des thèmes des autres oeuvres aussi de Gertrude Muldefort. Oui, mais là, c'est le thème aussi orchestré de la manière la plus pathétique et la plus violente. Oui, le grand thème, comme vous dites, comment faire avec des créatures écrasées par cette angoisse qui n'ont plus la force de lutter et qui parviennent et qui... Dans toute son oeuvre qu'on le voit, nous-mêmes, nous ne sommes pas déchirés entre la volonté de mettre à l'abri aujourd'hui des tumultes du monde et la nécessité de croiser le regard de ceux qui sont dans cette angoisse. Donc, c'est bien le thème de l'angoisse et de l'abandon à l'angoisse. Il y a une petite différence. Si Bernanos a repris les mêmes thèmes, les mêmes supérieurs, enfin, la même histoire, le même scénario, il y a une tonalité légèrement différente. Si Gertrude Muldefort, l'angoisse est tellement profonde qu'elle n'est pas surmontée. Chez Bernanos, il semble qu'à la fin de la pièce, Blanche de la Force surmonte son angoisse. Ce qui n'est pas le cas dans la neige. Mais alors, la différence aussi, c'est que Gertrude Muldefort a peint avec beaucoup plus de précision le déchaînement épouvantable, cette sorte d'ivresse qu'a été la révolution française, des massacres de septembre. Cette soif du sang. Cette soif du sang, ce délire, elle a des phrases qui, à mon avis, annoncent d'autres époques. qui annoncent au fond les horreurs qu'elle va connaître quelques années plus tard. Les horreurs de l'ère du XXe siècle, oui. Oui, cette... Alors, je disais que c'est une littérature qui va donner le droit de citer à l'angoisse, non pour nous y enfuir, mais pour chercher une ouverture à une figure transcendante. Et si l'angoisse, c'est-à-dire toutefois une force semble nous conduire à notre humain, d'elle peut surgir aussi le salut par le jaillissement de la grâce. Est-ce dû à son héritage protestant, une parenté avec Kierkegaard qui lui permet d'être sauvé au-delà des forces simplement humaines qui sont le courage et la force ? L'angoisse est-elle le seul lieu d'où peut surgir le salut ? Mais je pense que... Bon, ce n'est pas le sujet de l'émission, mais il y a une différence quand même radicale entre Kierkegaard. et Gertrude Von Lefort. Von Lefort était devenu réellement catholique. Kierkegaard est angoissé. Qu'est-ce qui lui manque ? Mais quand on lit ses lettres, il est dans un milieu protestant et c'est le problème de la grâce et de la nature. de la nature. Oui. Et la culpabilité. Et la culpabilité. Kierkegaard est très fort. Donc, il y a un sorte d'enfermement morbide dans le noir, dans le mal. Il n'y a pas trop d'issue. Oui, alors... Et l'autre réponse, faite par un Allemand, Nietzsche, aussi, il y a une aspiration à cela, mais il ne trouve pas la réponse. Mais je nuancerai un peu ce que vous dites sur Kierkegaard, mais ce n'est pas de moi. Dans l'expérience de l'angoisse du néant, non, attendez, le paradoxe insoutenable sous les parcs Kierkegaard est celui de la loi morale qui incite l'être libre à la faute de ce qui n'avait le sens et qui pourtant est nécessaire pour extraire l'homme de l'animalité. Dans l'expérience de l'angoisse du néant, l'être humain éprouve un sentiment de vertige ontologique, c'est ce que vous dites, face à l'infini. Des possibilités qui engendrent sa liberté. Cette épreuve de l'angoisse est précisément pour Kierkegaard ce qui forme l'être humain à l'authenticité de sa liberté. Donc peut-être que chez Kierkegaard il y a quand même la liberté qui est derrière. Mais ça, ce n'est pas de moi ce texte. Alors, bien sûr que, je ne suis pas un spécial du Kierkegaard, bien sûr qu'il n'est pas catholique, mais je vous signale quand même que Théodore Ecker, qui était très exigeant catholique, s'est converti par, en lisant, Kierkegaard. Mais ça, ce n'est pas du tout contradictoire. Enfin, c'est converti au catholicisme. Oui, mais à la limite, vous voyez, de Nietzsche, j'évoquais tout à l'heure Nietzsche, on peut faire plusieurs lectures de Nietzsche. Oui, mais là, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Alors, revenons au dialogue des Kermélites. Alors, eh bien, elle a écrit la dernière à l'échafaud, qui est d'abord une description beaucoup plus précise de la Révolution française, du milieu social d'où vient Blanche de la Force, qui est totalement acquis aux idées libérales, et qui voit petit à petit l'horreur la rattraper, et elle décrit de manière absolument hallucinatoire les scènes de carnage, des massacres de septembre. Et là, son héroïne voit son père massacrer sous ses yeux. Et c'est là, quand même, qu'elle montre mademoiselle de Sombreuil, c'est authentique. Elle boit, elle était contrainte à boire le sang de son propre père. Là, j'irais peut-être boire le sang de supplicier de son père, je ne sais pas, et devant son courage crâne, elle a pu emporter son père et le sauver d'une mort infamante. Je crois qu'on l'a obligé à boire du sang. Oui, mais vous dites de son père, de supplicier. Et Gertrude von Lefort, Monte Blanche de la Force, qui est anéanti par ça, et qui va aller à l'échafaud anéanti, mais qui ira quand même parce qu'au fond de sa détresse, la grâce tient quand même. C'est un légèrement différent d'Anos à ce point de vue-là. Mais par contre, c'est beaucoup plus précis sur l'époque. C'est-à-dire que Gertrude von Lefort fait le lien entre l'espèce de folie qui saisit la France à la Révolution française et la folie qui va saisir l'Allemagne. Donc elle montre qu'il y a presque un rôle de précurse. Ce qui aujourd'hui n'est absolument pas compris et gommé. Et pourtant, oublions l'Allemagne, les grands révolutionnaires russes, bolcheviques, prenaient comme exemple la Révolution française. Et on peut dire qu'à travers le monde, jusqu'à Ho Chi Minh, toutes les horreurs sanguinaires des révolutionnaires trouvent leur matrice dans la Révolution française. On pourrait dire que le génocide vendéen est la matrice d'autres génocides qui viendront par la suite. Et si on regarde les écrits des auteurs de l'époque, on peut les superposer aux écrits d'autres personnages bien sombres qui ont suivi par la suite. Oui, moi je suis d'accord, mais le but de Gertrude von Lefort n'est pas de faire une idéologie de l'histoire ou c'est de changer notre regard. Et la grande différence, c'est que dans Dialogue Carmelide, c'est dans la Nouvelle ce qui est percutant, dans la dernière à l'échafaud, c'est sous forme de lettres, comme ces romans parlaient du XVIIIe siècle, par exemple, les liaisons dangereuses. Et ce qui est intéressant, c'est que tout est raconté par un ancien disciple de Rousseau, un aristocrate du meilleur monde, qui connaît tout le monde, et qui finalement change son regard sur ce qui s'est passé, parce qu'il a vu le martyr des Carmelides. Cher disciple de Rousseau, il dit à sa bonne amie, qui était du meilleur monde, j'admire une fois de plus la claire noblesse de votre esprit, qui au cœur même des plus ténébreux effondrements du genre humain, vous donne à croire à l'indestructible noblesse de la nature. Et pourtant, mon ami, ma chère amie, le chaos est aussi de la nature, comme le bourreau de vos héroïnes, et la bête au-dedans de l'homme, et aussi l'horreur et l'épouvante. Mais cette réflexion qu'il fait, il change de point de vue, mais c'était le cas de beaucoup de gens qui ont quitté la France, qui ont immigré pour des raisons politiques, mais qui étaient au fond de même volterriens, beaucoup, en immigration, vont se convertir, pas tous, mais une bonne partie, ayant vu, ils ont l'aspect, est-ce que je peux employer ce mot-là, purificatoire, purificatoire de la Révolution. Difficile à dire. Ce qui est intéressant, c'est que, c'est là où ces choses-là se sont passées, ajoute l'auteur par le biais du chevalier de Villerois, ils peuvent, à toute instance, renouveler. Je pense que c'est une des clés de son oeuvre. C'est pas le même problème chez Bernanos, ce qui est plutôt d'affronter la mort et la peur de la mort, avec la grâce, enfin bon, ça c'est très beau, chez elle, c'est très lié à l'histoire. Ces choses-là se sont passées, écrit-elle en 1934, et peuvent, à tout moment, à tout instant, se renouveler. Alors, initier à la mystique du Carmel par son ami, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que Jacques-le-Fort qui était un écrivain intéressant doué, ne connaissait pas le Carmel. Et c'est Edith Stein qui lui a expliqué au Carmel en lui expliquant l'intérêt, la valeur, enfin c'est pas... Alors, donc, initier maintenant la mystique du Carmel par son ami, pressant maintenant à travers son récit historique transfiguré un autre déchaînement de violence. Donc, elle n'écrit pas pour le plaisir de faire de l'histoire ou de dire du bien de ses Carmelites, c'est pas évident qu'elles sont mortes comme des saintes, c'est aussi comme avertissement. C'est une œuvre qui veut nous avertir, qui veut nous mettre... Je pense que c'est comme cela qu'il faut le lire. Oui, ça je... Oui, alors ça je vous ai dit qu'elle connaissait peu l'oncle Carmel, Edith Stein, et alors, ça va assez loin parce qu'Edith Stein qui était quand même une philosophe, on retrouve dans son œuvre les traces de l'influence d'Edith Stein qui a suivi un long chemin avant sa conversion, en particulier sur la prière inspirée d'Edith Stein de Thérèse d'Avila comme descente à travers les différents états de profondeur de l'être humain finis jusqu'au fond où réside même l'être infini qui le soutient dans l'être. Voici par exemple un passage de la dernière à l'échafaud. C'est un tout petit texte d'Edith Stein sur la prière. Ah ben vous le connaissez, je ne connaissais pas, j'ai connu grâce. Ah, mais il y a une petite résonante, enfin un petit rappel dans le roman qui est écrit dans un français du XVIIIe siècle, très élégant, enfin en allemand mais j'ai la traduction. Ah, ma chère, chère amie, quelle consolation que celle qui découle du monde de la foi. C'est un ancien rousseauiste. Je me souviens encore très nettement quand je me tourne vers mes jours d'enfance, de cet étrange glissement durant la prière, comme au travers de tous les étages de l'être, disons-le, au fond même des choses où il n'y ait plus de chute, où il n'y ait plus de chute possible. Donc, c'est la prise de conscience du narrateur, c'est-à-dire c'est nous, qui a été témoin de tout depuis l'accouchement tragique dans le d'infant. mais la prise de conscience de quoi ? La prise de conscience d'aller jusqu'au fond de cette angoisse qui saisit tous les êtres. et de... Enfin... Donc, on pourrait dire que l'approche de Gertrude de Lefort de cet épisode des Carvalides de Compiègne va beaucoup plus loin d'un certain point de vue que Bernanos. Je ne vous fais pas dire donc je m'inviterai tous les commentaires. Donc, oui, je pense que vous avez raison. Enfin, chacun, si vous voulez... A son approche ? Chacun trouve son miel là où il peut. Il y a beaucoup d'incroyants qui sont déjà frappés par cette force de la foi chez Bernanos. Et le film fait par Brutberger. Oui. Je n'ai pas vu le film. J'ai vu la pièce plusieurs fois. Mais c'est magnifique. C'est très beau. La pièce... Alors, oui, tout est... Oui, tout est très... Pardon, je parle derrière. Oui, je pense que ça va peut-être plus loin mais Bernanos a peut-être des dialogues qui correspondent mieux à notre sensibilité de français. Enfin, je ne sais pas comment dire. Bernanos, nous ne l'oublions pas, était quand même un polémiste, un polémiste transfiguré par la foi et la grâce, mais un polémiste. Donc, son dialogue des carmélites, c'est un polémiste un peu racéné. Mais enfin, on sent quand même qu'il y a toujours un petit côté... On aime bien discuter. Tandis que chez Gertrude von Lefort, on ne discute pas, on descend. On descend, on descend dans le mystère, dans l'angoisse. Disons qu'il y a un côté peut-être plus contemplatif. Voilà, oui. Chez Gertrude von Lefort, alors que chez Bernanos, on s'en tirait presque un tribun. Oui, c'est ça. Ou un peu... Oui, le polémiste ou l'homme d'action. Et alors... La sensibilité est très différente. Ce qui m'a... Je pense que les deux textes doivent être lus ensemble. C'est exact. Et d'ailleurs, Bernanos a lu Gertrude von Lefort. Oui, il l'a lu, mais il y en a tiré. Bon, oui. Autre chose. Ce qui me choque un peu chez Bernanos, à l'avenir, c'est une petite critique, là. Une critique d'un petit bonhomme contre un géant. C'est qu'il escamote un peu la révolution française. Il y a une scène ou deux où il excuse quasiment les révolutionnaires qui sont... Enfin, qui s'est raconté dans un... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, qui viole l'intimité du couvent. Il y en a un qui dit je suis un... Je ne suis pas si méchant que ça. Bon, ils ont été très méchants, les révolutionnaires, puisqu'on sait que ces carmélites étaient jureuses, qu'elles s'étaient mises en civil et qu'on les a saisies au collet pour rien, simplement parce qu'elles avaient encore une foi. Et qu'elles sont venues... Vous savez qu'elles sont mortes à Paris en habit de carmélite parce qu'elles n'avaient pas... Leurs habits civils étaient mouillés et que les révolutionnaires n'avaient pas le temps d'attendre. Alors, c'est intéressant parce que ça donnait évidemment beaucoup plus de majesté à leur mort. Mais tout ça est très bien raconté par William Bush. C'est ça. C'était publié au Cerf il y a quelques années. Ah non ! Si. William Bush s'est publié au Cerf. Excusez-moi alors. Moi, je l'ai vu chez Clovis. Enfin, c'est pas... Ah non, mais moi, je l'ai édition du Cerf. Ah bon, alors vous me l'apprenez. On ne sait pas tout. Mais écoutez, on arrive au terme déjà. Hélas, ça va très vite notre émission littéraire. Mais ce n'est pas un adieu. C'est un au revoir. Vous reviendrez parler de Gartoun Bonne-Lefort. Et sans doute, je prépare déjà nos auditeurs à se tenir en haleine de Dostoevsky. Si vous êtes prêt à parler de... Ah oui, oui. Dostoevsky, je suis prêt à en parler. Parce que Dostoevsky, aussi, on va retrouver le contexte intellectuel, spirituel de l'époque de Gartoun Bonne-Lefort. Gwardini, entre autres. Je crois que Dostoevsky a marqué de sa griffe tous les écrivains consistants depuis 1870. Comme il était traduit assez vite, je crois qu'il a... Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier et dire à nos auditeurs de ne pas oublier de faire un don pour notre radio, Radio Cernéa. Envoyez vos dons pour la radio au 38 à Lévis-Veldi, 75 0 12 Paris. A très bientôt, chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada